On s'en fout des autres. Quand je dis on s'en fout des autres, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les autres, etc. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment se fait-il, exemple, que dans un parc comme celui-ci, où je viens souvent, je vais me promener dans les alentours de Montréal, le Mont-Saint-Bruno, c'est des coins exceptionnels. Et là, je viens de croiser une personne qui chantait. Et elle ne m'avait pas vue. J'arrive près d'elle et elle s'arrête de chanter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être de bonne humeur, d'avoir envie de chanter peut-être ? Ah oui, le survive ! Je ne sais rien, je ne sais pas ce que tu veux chanter dans la voiture. Tu es dans la voiture, tu es seul. Il y a quelqu'un qui te regarde au feu rouge. On s'en fout des autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la pression sociale est telle qu'on se demande même qui on est. Pire, on accepte les doutes des autres. Mais retenez ceci, on n'a pas à accepter les doutes des autres. Accepter les doutes des autres, c'est de dire, tu sais, moi je vis entre Montréal, j'allais un petit peu plus souvent à Miami, plus en ce moment avec le corona, mais tu ne devrais pas vivre dans ce pays. Non. En fait, quand la personne vous dit, tu ne devrais pas, c'est qu'elle doute elle-même de cette propre décision pour elle-même, qu'elle n'aurait même pas à assumer et qu'elle n'a pas à assumer. La plupart des gens projettent ainsi les peurs qu'ils ont eux-mêmes envers leurs enfants, leurs proches et leur environnement. On s'en fout des autres. Ça veut dire que même si quelqu'un te donne un conseil, qui va assumer ? Qui va assumer si ça se passe mal ? C'est Bibi. Tu as pensé à ça ? Quand on te donne un conseil, si tu suis ce conseil, et que ça se passe mal, qui va assumer ? La personne, écoute, moi je t'ai donné un conseil, mais bon, c'est comme ça que je te dis, oui, mais je suis dans l'embarras. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne fait aucun sens. Et plus que jamais en ce moment, vous savez, on rentre dans une période dans laquelle on va commencer à penser à notre année 2021 et puis les cinq prochaines années. C'est cette période introspective que j'aime bien de fin d'année, de ces derniers mois de fin d'année. On est à 90 jours quasiment de 2021. C'est une bonne occasion aussi de se dire sur quel bouton starter je pourrais appuyer. Tiens, tu as un bouton starter, paf, tu appuies, qu'est-ce que tu ferais ? Si maintenant, notez-moi ça dans les commentaires, mais si maintenant tu avais un choix idéal pour toi, ce serait de vivre où, par exemple ? Dans un an ou dans les cinq prochaines années ? Tu aimes vivre où ? Je ne te demande pas où est-ce que tu habites en ce moment. Tu aimerais vivre où ? Ou alors dans ta tête, où est-ce que tu aimes vivre ? Quand tu vas en vacances ponctuellement. Vous voyez très bien que l'économie s'est pris une sacrée claque. On vit la pire crise peut-être financière et économique depuis toutes ces dernières années. Quand vous regardez la bourse, elle plafonne au moment où je vous parle. Donc soit ça va casser vers le bas, soit ça va reprendre. Mais bon, on n'en sait rien. En mars dernier, ici à Montréal, la bourse a chuté de 35 % en 15 jours, en deux semaines. Un truc de malade. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien la bourse, je dis qu'il faut quand même travailler à ce sujet-là. Et vous avez plein d'experts dans la francophonie qui vous aident et qui sont compétents. Mais ce que je veux vous dire, c'est pareil pour l'immobilier, pareil pour l'entrepreneuriat, mais peut-être que c'est une période dans laquelle on peut se dire « starter ». Donc on peut y aller, on appuie sur le bouton « starter », c'est-à-dire la mise en action des premières démarches, des premiers renseignements, des premières prises de collecte d'informations pour changer de pays, pour changer de ville, pour changer de travail, pour vous mettre à votre compte. Tiens, c'est le moment d'en parler. Plus que jamais en ce moment, de plus en plus de gens se mettent à leur compte. Ça veut dire qu'ils ouvrent une deuxième petite activité, en plus de leur métier principal, a fortiori s'ils sont au chômage, ils ouvrent une activité secondaire pour mettre un peu plus que du beurre dans les épinards, pour ajouter de la sécurité. Ou alors, ils démarrent une activité à leur compte, en tant qu'autompreneur, solopreneur. Peut-être que c'est le moment aussi de vous dire aujourd'hui « est-ce que je devrais, je sais que c'est extrêmement cliché et tabou l'argent, mais est-ce que j'aurais intérêt moi aussi à augmenter mon degré, mon niveau de sécurité ? » Oui, parce que d'aucuns ont plutôt tendance à reposer la responsabilité sur le système économique, politique et financier. Mais si tu crois deux secondes que ton président, ta présidente, ton premier ou ta première ministre vont faire le travail à ta place et eux vont assurer ta sécurité, tu te trompes. Rien que le chômage, vous avez vu à quel niveau on est en ce moment. Oui, c'est le coronavirus, mais c'est un niveau qui est juste hallucinant. Pas uniquement au Canada, mais en Europe, partout dans le monde. Comme la main-d'œuvre, regardez bien, quand vous êtes entrepreneur, vous voulez avoir des salariés, des salariés, des salariés, est-ce qu'il faut choisir l'endroit dans le monde où on veut vivre ? Tu as vu, le pays le plus imposé au monde, avec beaucoup de services quand même, il faut savoir ce qu'on veut, c'est la France. Et quand tu vois le coût de la main-d'œuvre en France, le coût des charges sociales en France pour les entrepreneurs, donc peut-être que vous pouvez vous dire, je veux vivre par exemple en France, en Suisse, en Belgique, je veux vivre au Luxembourg, je veux vivre, j'en sais rien où vous voulez vivre, mais j'ai envie de commencer à prendre des informations pour vivre dans un autre pays, pour dans cinq ans, peut-être pas dans une heure, mais commencer à être en mouvement. Donc, posez-vous la question, peut-être que j'aurais tendance à me dire, je fais un peu d'embonpoint, donc allez, je vais prendre les premières informations pour revoir mon alimentation, mon hygiène de vie, ma vie de famille, peu importe votre projet. Le principal, c'est de rentrer maintenant dans une phase, non pas de méditation, c'est plus une phase d'action et d'introspection, mais l'introspection, c'est une action déjà, c'est l'action d'être dans la réflexion. On rentre dans une période dans laquelle il va falloir choisir notre tremplin. Choisissez votre tremplin. Il n'y a pas uniquement, vous connaissez très bien ce tremplin dans les Jeux Olympiques, dans les disciplines de ski, etc., et pas uniquement dans le ski d'ailleurs, mais je crois qu'on a tous la capacité de choisir notre tremplin. Quel est votre tremplin ? Quel est le tremplin qu'il me faut ? Et je vous parlais tout à l'heure de l'activité, mais nombre de personnes se trouvent en ce moment dans une situation dans laquelle ils se disent, mais je suis venu dans cette grande entreprise parce que je pensais avoir la sécurité et puis j'avoue qu'il y avait des avantages pour la retraite, il y avait des actions, il y avait le club de gym offerts, il y avait ceci, sauf que tu as vu, dans les grandes entreprises, souvent tu n'es qu'un petit numéro et on appuie sur un petit bouton éjection. On a dégagé le numéro 43 000, on a dégagé le numéro 44, alors que dans les petites entreprises, oh, on n'est pas un numéro. Moi, je vois avec mes employés, chacun de mes employés est un membre de la famille professionnelle. C'est tellement dur de trouver des employés que tu vas les virer comme ça, certainement pas. Et il y a beaucoup trop d'affinité et de respect. Plus que du respect, j'éprouve de l'affection pour mes employés. Ou alors de te dire, ce n'est pas forcément comme toi, Franck, d'avoir plusieurs entreprises et plusieurs employés. Je n'ai pas des entreprises de 6 000 employés, c'est des petites PME. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être de te dire, moi, je veux être seul à mon compte, je n'ai pas envie d'avoir des employés, que des sous-traitants peut-être, et de m'organiser comme ça. Mais je décide aujourd'hui d'appuyer sur le bouton starter, de faire le tour et le point de ma vie, mes talents, mes points de vigilance, mon expérience, mon expertise, mon histoire, comment je peux monétiser tout ça, comment je peux vivre de ma passion. Et puis de vous lancer. Peut-être de vous dire, tiens, je prends des informations et dans 3 mois, boum, 2021, c'est ça mon tremplin. Mon tremplin, c'est peut-être de me mettre à mon compte. Je ne sais pas du tout quel dessin vous avez en tête. Pas juste l'image, le dessin. Et de vous poser de vraies questions de vous-même, avec vous-même. La plupart des gens vivent comme des poules sans tête. Ils ne peuvent même pas ce qu'il n'y a plus de tête. Et ils courent dans tous les sens. Si tu crois deux secondes que ton président va assurer ta sécurité demain, tu te mets un doigt dans l'œil, si ce n'est peut-être de commander l'armée, tu vois ce que je veux dire ? Ne remettez pas la clé de votre destinée dans les mains des autres. Les politiques font leur métier. Parfois, ils sont en plus extrêmement paternalistes. Ils ne disent pas tout pour protéger la population, disent-ils. C'est un autre débat. Mais un autre débat à nous, c'est qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui ? La plupart des gens sont plus intéressés, ont plus d'informations sur leurs voisins que sur eux-mêmes et leur couple. Ils en savent beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus sur leurs voisins, sur les poutins, que sur leur propre vie, sur leurs talents, leurs atouts, ce qu'ils doivent faire. Ils disent aux autres ce qu'ils devraient faire. Donc on rentre dans une période dans laquelle on doit appuyer sur le bouton starter. Boum, numéro 1. Boum. Le starter, c'est boum. On y va. On amorce la réflexion. On est à 90 jours de 2021. Et puis on va choisir notre tremplin pour vivre une nouvelle année. Parce que si vous croyez que le coronavirus va disparaître en 2021, là aussi. Donc il faut prévoir les choses. Il faut vous adapter. Il faut être flexible. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Où je veux aller ? Puis ensuite, évidemment, de privilégier les relations. Et tout cela, encore plus, sur cette capacité d'augmenter votre confiance. Plus vous aurez de clarté sur ce que vous voulez faire, plus tu auras de la clarté sur ce que tu veux faire, plus ta confiance va gonfler comme un bon ballon montgolfière et il est décollé. Et puis enfin, il y a un autre pilier qui est extrêmement important. C'est celui de la confiance en soi. La confiance en soi, beaucoup de gens pensent que confiance veut dire arrogance. « Oh, il est très arrogant. Elle est très arrogante. » Non, c'est une personne qui a confiance, bienveillante et confiante. Et je crois que la confiance en soi, c'est souvent la connaissance de soi, de ses talents, de ses atouts, de ses capacités à aller plus loin. J'ai d'ailleurs, vous le savez, écrit un livre sur la confiance en soi il y a 5-6 ans. Vous l'avez sur Amazon.fr, Amazon.ca. Ça s'appelle « Confiance illimitée ». Vous le lisez, il n'est pas trop gros. Vous le lisez en 4-5 heures et vous aurez 21 défis à l'intérieur qui vont vous permettre justement de clarifier les points où vous en êtes et vous amener à plus de confiance en vous. Parce que la lecture est extrêmement bénéfique. Vous l'avez en version audio d'ailleurs aussi pour ceux qui n'aiment pas lire. Mais stabilisez votre confiance en vous. Appuyez sur « Starter », c'est-à-dire envoyez le mouvement. Choisissez votre tremplin pour vivre cette année 2021 à 110%. Sous-titrage ST' 501